bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur rock aujourd'hui les amis on se retrouve une nouvelle fois pour eux pour le talent et pour les pronostics des demi finales de la ligue aux iris alors si vous avez suivi les pronostics précédents aujourd'hui et surtout si vous avez suivi le pronostic que j'ai fait pour les quarts de finale vous pouvez toujours retourner le voir je vous le mets en lien de suggestions en haut de cette vidéo et pour rater aucun pronostic ou aucune vidéo sur rock je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toute nouvelle vidéo et surtout n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu si vous aimez le contenu vous le savez ça aide beaucoup le développement de la chaîne alors pour ce pronostic des demi notre avant dernier pronostic pour cette ligue normalement si vous avez suivi donc les pronostics que j'ai fait pour les quarts vous êtes riche et vous avez suffisamment d'orique pour investir très largement on va y revenir après mais si on regarde le tableau pour l'instant qu'on a fait les white tiger et les ucs ont été éliminés dans le podium que je visais puisque j'avais fait un podium à trois mais les jwm qui ont toujours été mes favoris puisque c'est ce que j'avais mis en premier sont encore là et on va le voir dans leur prochain match si on a bien fait de miser sur eux ou pas et s'ils ont des chances d'être encore là pour la finale en tout cas les jwm étaient mes favoris depuis le départ donc je suis bien content d'avoir misé sur eux et de voir qu'ils sont là donc si on reprend les demi l'écart pardon vous le voyez j'avais pris des risques puisque j'avais fait trois cotes à contre à contre cote trois paris à contre cote pardon et u1 dans la cote le jwm j'avais misé sur eux ils ont gagné de on le verra pas très largement mais ils ont gagné sinon les un nb8 ont gagné comme prévu en contre cote face aux nb1 malheureusement les ikm eux ont perdu contre les nb2 et les ov ont gagné à la grande surprise de beaucoup contre les white tiger on avait parié en ce sens là vous le voyez si vous avez fait les trois paris comme ça les quatre avec les jwm quoi qu'il en soit vous avez très largement rentabilisé votre vos paris puisque même moi qui ai parié massivement pour les ikm puisque c'était je les voyais vraiment gagné puisque j'ai parié près de 3000 auric j'en ai perdu 1500 mais de l'autre côté j'en ai gagné près de 5000 avec les 1 nb8 et près de 7000 un peu plus de 7000 avec les ov donc au total j'ai gagné un peu plus dix mille auric en enlevant mes pertes donc je suis bien un bon un bon pari une bonne une bonne marge donc les les gains ont très très largement compensé la perte des ikm si vous avez fait pareil que moi si vous avez parié comme je l'ai fait là normalement si vous avez même parié équitablement ou pas parce qu'on le voit moi j'ai pas parié équitablement j'ai parié fortement sur les ikm je suis très largement rentré dans mes frais donc normalement vous êtes blindés vous êtes refaits et on va avoir de quoi parier très largement pour pour les demi finales et voir ce qu'on va pouvoir faire puisqu'on va se retrouver avec deux gros matchs deux grosses affiches tout d'abord les 1 nb8 face aux nb2 et non pardon les nb8 face aux jwm et les ov face aux nb2 donc ça va être deux gros paris on le voit il ya déjà des codes qui commencent à se dessiner les ov deviennent favoris et les jwm reste favori comme à tout leur match les ov n'ont pas toujours été favori de tout leur match mais face à la stratégie qu'ils utilisent à présent puisque force est de constater qu'ils ont toujours gagné tout leur match jusqu'à présent ils ont une très bonne stratégie qui leur permet de battre toutes les adversaires et c'est normal que en demi finale il soit favori et si il gagne et qu'il tombe face aux jwm qui gagne aussi en finale on va se retrouver avec une finale jwm ov et ça va être très dur de les départager mais on verra ça dans la vidéo de la semaine prochaine si c'est bien eux qui gagnent leur match en tout cas les ov sont très nettement favoris c'est normal ils ont battu les white tiger qui était les l'alliance la plus puissante présente en ligue aux iris qui avait le roster le plus puissant donc si on doit faire des paris est ce que les ov vont battre les nb2 qui sont aussi une grosse équipe est ce que les un nb8 vont battre les jwm où est ce que les jwm vont conserver leur suprématie on va d'abord se prononcer sur ce match un nb8 face à jwm si on regarde les puissances on voit que les jwm et les très nettement plus puissant en roadster que les nb8 mais ça ne veut rien dire on l'a bien vu les ov avec une puissance très nettement inférieure ont gagné face aux white tiger donc à ce niveau là les 30 joueurs qui sont alignés sont général des joueurs de très haut niveau et c'est surtout au niveau des remplaçants des plus 30 que la différence de puissance se fait surtout à cette phase là les nb8 je les ai longtemps soutenus même dans des match très difficile j'ai même perdu des pronostics où je les avais soutenus en tout cas les newbie lifestyle sont là à présent face aux jwm et on va avoir un gros combat ils ont battu les nb1 en revanche puisqu'ils avaient perdu la première fois en phase de poule face aux nb1 la face en phase éliminatoire ils ont gagné donc est ce qu'ils ont des chances face aux jwm qui ont toujours eu des victoires écrasantes sauf la dernière ils ont gagné avec à peine 5000 points d'écart 4000 points d'écart un peu plus de 4000 points d'écart donc est ce qu'ils vont continuer sur leur lancer est ce qu'ils commencent à se fatiguer en tout cas force est de constater que sur cette sur leur dernier match face aux dsp ça laisse espérer pour toutes les alliances qui vont les affronter une possibilité de les battre car si vous avez suivi le match ça a été quand même un match relativement serré les dsp ont failli créer la grosse surprise en battant les jwm qui je le rappelle de mon point de vue et pour moi selon mes pronostics reste l'alliance favori pour la victoire finale de cette première saison de ligue aux iris depuis le départ j'ai toujours parié sur eux et je continue de les soutenir c'est pour ça que là je les vois gagnants c'est un pari dans la côte bien évidemment malheureusement malheureusement car ça nous permettra pas de faire un gros bénéfice mais je pense que les jwm va gagner il ya très peu de chances que les nb8 gagnent de mon point de vue même si les nb8 reste une très belle alliance avec un très beau roster affiché et qui fait preuve de bonne stratégie aujourd'hui si on allie la stratégie et la puissance si on moyenne les deux les jwm sont et reste de mon point de vue les plus performants donc je pense que dans cette demi finale ils vont gagner et ils vont gagner je dirais pas facilement mais en tout cas ils vont s'imposer à mon avis avec au moins 5000 points d'avance donc c'est dommage on peut pas parier sur un écart type en plus pour multiplier les gains comme on peut le faire sur les divers jeux ou sites de paris en ligne donc on parie sur les jwm je vais faire un premier pari je vais miser je pense je vais mettre trois cas à peu près par pari là à terme je vais attendre d'être d'être la veille pour voir comment ça fine les côtes mais en tout cas là je parie sur les jwm contre la nb8 à mon avis ils vont se qualifier en finale de toute façon c'est mes favoris et ils ils font partie ils faisaient partie dès le départ de mon podium donc second combat second match les ové contre les nb2 les overlord contre les newbie alors les nb1 ont été éliminés face aux nb8 bien évidemment donc c'est la team 2 des newbie qui reste gros combat gros match là les overlord ont fait vraiment preuve de beaucoup de stratégie ils ont écrasé les white tiger à 15000 points d'écart c'est énorme face à une équipe aussi puissante les white tiger donc grosse équipe les ové gros gg à eux parce que là ils ont sorti l'un des favoris c'était pas facile vraiment les lg1 aussi leur match d'avant était vraiment un gros match aussi donc vraiment une très grosse stratégie des ové les ové sont impressionnants on a en puissance quelque chose d'équivalent des deux côtés donc on peut prendre un risque et parier sur les nb moi personnellement au regard de tous les matchs j'ai été voir tous les matchs qui ont été faits et par les nb2 et par les ové je pense que les ové vont s'imposer je donnerai raison à la cote non pas parce qu'ils ont écrasé les white tiger mais vraiment parce que les ové sont très impressionnant et si vous regardez leur match allez voir le replay de leur match ont une très grande stratégie de combat donc je pense que les ové vont s'imposer dans cette demi finale bien que les newbie sont une équipe solide mais vous le voyez à chaque fois les sur leurs derniers matchs que ce soit face aux anonymous assassin au tx 46 ou aux ikm les nb sont quand même passés aux forceps sont quand même passés de justesse alors que les ové passe plutôt nettement ce qui montre une très grosse stratégie de toute façon j'ai vu les matchs et et pour moi les puissances équivalentes c'est clairement de la stratégie pure et les ové de mon point de vue encore une fois devrait battre les nb2 donc c'est dommage encore une fois car la cote nous donne raison et va dans notre sens donc on va avoir pour ses demi finales de paris dans la cote si nos paris sont judicieux donc on va pas beaucoup gagné d'orique mais on va pouvoir se préparer pour la finale et là je vais bien être embêté en finale parce que les ové sont ça ça va aussi dépendre notre choix sur la finale dépendra aussi des matchs qui vont être réalisés en demi et mes pronostics vont évidemment dépendre de ces deux derniers matchs car les ové sont très impressionnant techniquement les jwm sont impressionnant tout court temps en puissance que technique si on regarde les stats de leur match c'est c'est un rouleau compresseur les jwm les ové c'est beaucoup plus stratégique mais ça va être un combat si on arrive à cette finale là avec mes pronostics pour ces demi sont justes on va avoir un combat tout bonnement de dingue pour la finale un match vraiment incertain ové face à jwm donc encore une fois on parie jwm et ové c'est des paris dans la cote mais après c'est des codes qui sont pour le moment voir comment ça s'affine 3 contre 1 pour les ové donc la cote sur les jwm elle est encore plus forte puisque sur les jwm on est à pratiquement 5 contre 1 un peu plus de 4 contre 1 donc on a une des très grosses cotes en faveur des jwm et des ové donc si on veut un petit peu maximiser nos chances mais prendre quand même un risque parce que les nb ont quand même les nb2 ont quand même une possibilité de gagner on peut mettre un max d'orique sur les ové ce qui nous permettra d'avoir un bénéfice plus important que sur le second match à nb8 jwm même si on est dans la cote ça nous permettrait d'optimiser donc peut-être que je ne vais pas mettre 3 cas par match et que je vais mettre plutôt laisser 500 cas 500 pardon tout simplement 500 sur sur les jwm et plutôt mettre 6 cas sur les ové ce qui me permettra de maximiser un peu mes gains en revanche c'est un vrai risque parce que les obé peuvent vraiment gagner voilà pour ces pronostics des demi-finales si vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu vous le savez ça aide beaucoup le développement de la chaîne n'hésitez pas à vous abonner non plus à la chaîne et à cliquer sur la cloche on est proche des mille et je vous en remercie des mille abonnés je vous souhaite de bons paris à tous je vous souhaite de vous blindez de vous faites des bons paris suivez bien les tendances et soyez sûrs que on sera là pour parier sur la finale je vous souhaite de bons paris à tous un bon jeu et je vous dis à plus sur rock